bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu énergie comment je gère mon énergie pendant mes tournages et sur mes randonnées pour ça aujourd'hui je vais vous présenter le solar chargeur 28 watts de la marque big blue à tout de suite après ces petites images d'illustration on passe tout de suite au panneau solaire on va parler des caractéristiques techniques de ce qu'il ya dans la boîte de combien il délivre etc etc et de moi comment je l'utilise et pourquoi j'ai choisi un truc usb et pas 12 volts voilà allez tout de suite je vais vous dénoncer tous les modèles de la marque big blue qui existe donc la marque big blue c'est un gros groupe ils font des batteries font des lampes de plongée ils font énormément de panneaux solaires donc c'est une marque quand même relativement fiable donc pour les panneaux solaires ils ont un modèle portable les panneaux solaires portables je précise ils ont un modèle 16 watts ils ont un modèle 42 watts un modèle 62 watts 63 watts pardon et un modèle 80 watts mais ils ont aussi donc du coup deux modèles 28 watts celui ci qui contient deux ports usb un autre qui a trois ports usb voilà donc pourquoi je vous parle de tout ça puisque ça peut aussi intéresser les van life les camping caristes ou même si vous voulez un plus petit panneau solaire les prix vous les trouvez de 50 euros à 200 euros pour le plus gros sachant que le plus gros il prend en charge l'usb de type c'est il prend le quick charge 3.0 et il prend en charge aussi le 12 volts et le 18 volts si vous avez les appareils à charger style ordinateur portable ou même les batteries de camping car ça peut ça peut être très long mais ça peut marcher allez on passe tout de suite donc au modèle 28 watts de port usb donc celui là vous trouverez en moyenne entre 65 et 75 euros selon la période selon là où vous l'achetez et si vous trouvez une belle offre vous pouvez peut-être vous le payer pour 50 euros donc ça reste cher mais quand même qualité relativement correct allez on passe tout de suite au panneau en lui même donc pour la taille on est sur 83 cm de hauteur vous êtes sur 28 cm de large et en épaisseur 3 mm d'épaisseur donc par dalle et là vous êtes sur trois centimètres ici une fois reployé alors je vais le dire avant d'ailleurs une fois reployé vous êtes sur 16 de large 3 cm 4 d'épaisseur avec le boîtier ici et sur 28 toujours de hauteur on va dire ensuite alors de quoi il se compose il se compose de 4 panneaux solaires de quatre cellules mono cristalline de 7 watts chacune avec un distributeur de puissance et avec un petit empermètre éclairé en rouge qui s'allume automatiquement dès qu'il capte et qui vous donne la puissance qu'il est capable de fournir en direct sur ce petit panneau donc sur cette housse vous y trouverez un petit sac qui est imperméabilisé on va dire c'est un espèce de caoutchouc derrière on va dire c'est enduit et deux élastiques à l'intérieur ici vous pouvez passer le doigt donc vous pouvez forcément passer les petits câbles en dessous l'en permettre et vous avez les deux petits ports usb qui sont protégés par des caoutchouc alors attention si vous avez des gros doigts les caoutchouc sont pas évident à enlever voilà au niveau des attaches on y retrouve une petite sangle ici pour la mettre au sac ou sur un arbre ou n'importe où ici vous retrouvez deux oeillets métalliques et encore deux petites oeillets métalliques qui vont servir à accrocher les quatre mousquetons qui sont fournis avec donc on vient au contenu de la boîte donc les quatre petits mousquetons en aluminium marqué big blue noir et tous qui sont bien fini quand même sont fournis avec et un petit câble usb micro qui est fourni avec ainsi qu'un manuel en chinois très intéressant donc du coup les quatre oeillets vont vous servir à accrocher votre panneau solaire sur votre sac à dos comme les petites images qu'on va vous montrer juste maintenant voilà voilà au niveau du poids du coup on va le peser tout de suite en direct j'ai à peu près donc 590 grammes là on est au gramme près 590 grammes voilà et on va rajouter donc tous les accessoires avec parce qu'il est bien taré oui et on est donc du coup sur 655 grammes au total avec les accessoires donc on est sur un quand même un poids qui est relativement élevé puisqu'il va falloir ajouter des petites bombes des petites batteries usb et vos câbles et tout ça mais c'est pas mal pour ce que pour ce que ça délivre voilà donc du coup je vous ai parlé des cellules tout à l'heure donc c'est des cellules de 7 watts chacune en monocrystallin donc ça va vous permettre de capter quand même à son grand avant vous permettre d'avoir une bonne captation de la lumière pour avoir une bonne puissance alors par contre les cellules font 28 watts au total mais le panneau lui ne peut en délivrer que 20 watts donc big blue solar 28 watts c'est un peu une publicité mensongère dans le sens où le panneau lui vous pouvez vous délivrer que 5 volts mais 20 watts maximum donc chaque port usb peut délivrer chacun de son côté 2 ampères 4 mais si vous les utilisez tous les deux en même temps ils vont se limiter tous les deux à 2 ampères chacun donc ça va faire un total de 4 ampères soit 20 watts après 20 watts c'est suffisant pour charger votre gps votre téléphone votre vos piles votre lampe votre petite banque de votre banque usb enfin votre petite batterie usb voilà donc pour les caractéristiques je pense que j'ai tout dit non l'étanchéité il est ipx4 donc en gros il est non testé pour les corps solides ça c'est le x et le 4 c'est résistant à la pluie si on veut aller grosso grosso modo ils ont jeté 10 litres d'eau dessus pendant cinq minutes et ils ont déduit que c'était étanche voilà donc c'est résistant à la pluie par contre ça va pas être résistant aux gros orages voilà donc moi comment je m'en sers je m'en sers sur mon sac à dos souvent ou posé au pied de ma tente ou accroché sur ma tente mais je m'en sers avec une batterie usb de deux types celle qui est dans ma poche voilà une toute petite batterie usb comme ça je viens brancher sur le panneau donc soit la batterie je la mets dans mon sac s'il ya un gros soleil pour éviter que ça chauffe derrière le panneau parce qu'effectivement quand vous êtes exposé en plein soleil ça chauffe derrière le panneau et du coup ça a tendance à faire chauffer votre appareil donc moi je la mets avec un bon câble dans mon sac ou alors quand c'est nuageux comme aujourd'hui voire même plus vieux pour aujourd'hui je viens la mettre tout simplement derrière avec un petit élastique à l'intérieur et là je la charge donc je peux charger ma batterie et simultanément je peux essayer de charger une petite lampe genre là j'ai une petite lampe c'est la bindit chez petzel qui pèse vraiment léger d'ailleurs pour ceux que ça intéresse elle pèse c'est 35 grammes je crois qu'on a posé tout à l'heure on va la reposer 25 35 donc une lampe qui pèse 35 grammes et qui a à peu près trois heures d'autonomie ou deux heures en pleine puissance moi cette lampe je vais la prendre elle est rechargeable en usb d'ailleurs je fais un petit aparté sur la lampe elle est rechargeable en usb je vais la prendre tous les soirs pour le camp pour éviter de prendre ma nao quand je ne marche pas de nuit la nao est plus lourde quand je sais que je vais pas marcher de nuit à présent je vais prendre que celle ci voilà donc du coup j'en reviens ma batterie je charge ma batterie la journée et quand elle est chargée soit je recharge mon gps mon téléphone ou mes batteries de caméra puisque moi aujourd'hui l'usb a pris une grande place dans ma vie on va dire j'essaye de m'équiper de plus en plus de tout ce qui est usb c'est de la faible puissance et je peux le recharger partout dans la voiture tout ça l'usb c'est bien puisque vous pouvez tout charger aujourd'hui vous avez des tondeaux à cheveux en usb vous avez tout en usb j'ai même un chargeur de piles ici que j'ai acheté que je voulais vous montrer aussi un petit chargeur de piles usb donc lui il prend le micro usb et l'usb c et vous pouvez charger toutes vos piles avec soit une à la fois soit quatre en même temps soit trois soit deux enfin à votre guise les lr6 et les lr03 pour les fins connaisseurs depuis deux voilà donc ça c'était pour la petite aparté pour l'usb moi je vais charger ma batterie la journée et la nuit je vais recharger ma montre par exemple j'ai la la garmin phoenix 5x pour le qui me fait le gps pour les parcours je vais la charger de la nuit avec cette petite batterie je vais en profiter pour charger mes batteries éventuellement mon téléphone ou une lampe même si j'ai vraiment plus de batterie dans ma lampe voilà donc bah je pense que j'ai tout dit sur le panneau jérôme est ce que j'ai tout dit sur le panneau est ce que j'ai oublié quelque chose je crois que j'ai tout dit voilà j'ai tout dit sur le panneau donc moi là je vais passer tout de suite à mes points positifs à mes points négatifs alors au niveau des points négatifs déjà je vais commencer un truc que je comprends pas pourquoi avoir mis 28 watts de cellules et avoir offert une capacité maximum de délivrance si je ne sais pas si ça se dit mais de 20 watts je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir exploiter la puissance complète de son panneau après au niveau des autres points négatifs il est un petit peu plus lourd que les autres forcément voilà qu'est-ce que j'avais d'autres en points négatifs j'ai froissé une feuille oui tu peux pas les couplées merci jérôme n'hésite pas à me reprendre donc on peut pas les couplées ensemble si vous avez deux panneaux solaires de la marque vous pouvez pas les enchaîner pour doubler la puissance de votre truc c'est pas facile pourquoi je dis ça parce que nous avant on était sur du go l0 du guide 10 et le guide 10 on pouvait coupler ensemble pour du fort dupliquer les charges et avoir un panneau qui était deux fois plus puissant au final là il prend pas en charge aussi le quick charge donc ça c'est dommage mais ça s'explique par la puissance des cellules et je vais défroisser mon panneau il a plus sur le mon panneau je vais défroisser mon papier il a plus dessus mais je veux pas oublier de vous dire un point négatif quand même ce serait dommage ah oui il charge pas en dessous de 200 milliampères jérôme il s'en souvient il est en train de me le dire en plus il cherche pas en dessous de 200 milliampères c'est à dire que si vous avez un appareil qui a une très faible consommation vous pourrez pas le charger avec le avec le panneau d'où l'utilisation de la batterie usb qui elle va prendre beaucoup plus que 200 milliampères et va vous permettre de recharger un mettons votre de palier en fait à ça voilà pour les points positifs il est un très bon rapport qualité prix par rapport à d'autres alors 70 euros c'est une somme faut le dire c'est un investissement mais rapport qualité prix ça reste un des meilleurs voilà point positif aussi il est fourni donc du coup avec ses quatre petits mousquetons il est solide et il est bien noté il est noté donc j'ai dit c'était il est doté 4,5 sur 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 5 du coup sur plus de 1600 avis on a vu donc c'est un point positif il est résistant à la pluie donc ce qui suffit largement il est quand même super bien fini faut être honnête le panneau il est assez dur c'est de la cellule monocrystalline donc pas polycrystallin c'est un petit peu mieux dans nos contrées la polycrystalline c'est peut-être mieux dans d'autres contrées mais nous on va préférer la monocrystalline qui va avoir une meilleure captation en point positif qu'est ce que j'ai d'autre à dire la puissance oui la puissance quand même 20 watts pour un panneau solaire de cette taille là bon c'est quand même très correct la transparence du constructeur c'est ça aussi un point positif que j'avais je suis allé sur le site j'ai eu toutes les infos que je voulais c'est à dire que j'ai eu la composition du panneau la puissance délivrée ils s'en sont pas cachés qu'ils délivraient que 20 watts ils le disent ils disent attention il fait que 20 watts attention vous pouvez pas charger en tout 200 milliampères donc voilà et ben je crois que c'est tout bah c'est tout voilà bon moi je vous recommande celui là si vous en chargez un vous pouvez en prendre d'autres je connais celui là je voulais vous le présenter depuis un petit moment j'attendais qu'il fasse du soleil il fait toujours pas de soleil donc on le présente quand même donc c'est un bon panneau solaire qui va vous permettre de charger des trucs quand même assez puissant on va dire 20 watts de puissance ça peut vous permettre de charger deux batteries en même temps usb et de pouvoir recharger votre appareil photo par exemple moi j'utilise un GH5 j'ai acheté des petits chargeurs usb je peux les charger avec si vous avez un drone un mavic mini par exemple pour pas les citer il se recharge en usb il me semble que la nafi par out aussi en usb donc tout ça ça peut vous permettre de charger et d'être complètement autonome en fait en électricité pour un tournage pour des vacances pour une grande rando aussi bon voilà allez ça s'arrête à je m'arrête de vous parler sinon on n'a pas fini bon voilà j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des petits commentaires à mettre si vous avez déjà utilisé ce type de panneau solaire si vous utilisez un autre moyen qu'un panneau solaire une manivelle vous allez dans des machins n'hésitez pas à commenter à me donner vous vos petites astuces j'espère que la vidéo elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour en voir plus si vous vous abonnez que vous voulez en voir plus oubliez pas de mettre la petite cloche sinon vous n'aurez pas les notifications donc vous verrez pas les nouvelles vidéos sortir voilà je suis désolé si c'était encore un peu brouillon je débute encore un petit peu sur youtube donc j'essaye de m'améliorer avec le temps et bon je vais pas me trouver des excuses mais le temps n'est pas de la partie c'est le cas de le dire pour le jeu de mot je vous souhaite à tous donc du coup un bon week-end une bonne soirée une bonne journée une bonne nuit une bonne continuation à tous portez vous bien et je vous dis à la prochaine allez salut je vous dis à la prochaine